Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News A propos du jeu Watch Dogs A laquelle je vais vous donner, et bien comme je vous ai dit Parce qu'il sort le 27 mai, donc finalement Dans 25 jours environ Et bah forcément je vous ai dit que j'allais sortir Un maximum d'informations A propos du jeu, comme ça si vous êtes dans L'hésitation de l'achat de ce jeu vidéo Parce que voilà c'est quand même 70€ Forcément tout le monde ne veut pas peut-être Mettre de l'argent comme ça dans un jeu qui Finalement ne va pas lui plaire Donc je vais vraiment essayer de vous donner un maximum Un maximum d'informations A propos de ce jeu là Et aujourd'hui ça va être à propos d'un leak Enfin plutôt d'une image qui a été envoyée Sur Twitter par une personne super importante Qui s'appelle Qui s'appelle Jonathan Mourine Qui est en fait le directeur de Watch Dogs Qui nous montre un peu les conditions D'utilisation du jeu entre guillemets En fait l'image qu'il nous montre Que je vais vous montrer sur l'écran C'est tout simplement l'assignation En fait des touches au niveau du jeu Par exemple qu'est-ce que Donc là bien sûr il nous a montré Donc une image d'une manette de la Playstation Mais c'est aussi présent sur la manette de la Xbox One Enfin ou de la Xbox 360 Voilà il faut bien se mettre ça dans la tête Donc alors ici en gros il est en train de nous montrer Donc sur Playstation 4 Forcément on va pouvoir Voilà on va pouvoir aussi le comparer sur les autres manettes Ça sera super simple Il est en train de nous montrer en fait l'assignation des touches Donc en gros à quoi va servir la touche croix A quoi va servir la touche carré La touche triangle Et bon ça peut paraître peut-être pas grand chose pour certaines personnes Mais au moment vous allez voir que Avec le jeu Watch Dogs Si vous l'achetez forcément vous allez jouer Vous allez passer plusieurs heures dessus Et il faut voir à peu près si le style d'assignation Des touches automatiques vont vous plaire Voilà donc ça c'est une chose importante En espérant que ce qui a été dit Enfin ce qui a été formé vous intéresse Donc je vais commencer avec à peu près Et bien au niveau de toutes les touches Donc c'est plutôt une vidéo particulière Mais à mon avis c'est important Parce que quand j'ai regardé comme ça Je me suis dit ah il y a quand même pas mal de choses Mais il y a quand même un peu On va dire une chose un peu inverse D'ailleurs que je vais commencer avec Enfin non je vais en terminer par ça Avec par exemple le jeu GTA V A laquelle par exemple Je vais le dire maintenant comme ça au moins c'est fait Avec par exemple vous savez le jeu Donc dans GTA V Pour sortir le téléphone Je crois que c'est la touche du bas Et bien en fait dans Watch Dogs Ça sera la touche du haut Vous voyez un peu comme Il y a des petites inversions en fait finalement Et bon bah forcément Il va falloir bien s'adapter au niveau du jeu Voilà Donc je vais commencer avec toutes les touches On va tous les faire Enfin en tout cas les touches les plus importantes Ici c'est sur la manette de la Playstation 4 Mais attention on peut très bien sûr Le transférer sur la manette de la Playstation Enfin de la Xbox One Excusez moi Ou de la Xbox en tout court C'est super simple Il suffit par exemple ici Donc sur la Playstation 4 Donc le bouton Enfin la touche en bas à gauche Vous savez Bah c'est pour aim Donc en gros c'est pour viser Donc ça sera pas la touche du haut En fait Ça sera pas la touche Si vous voulez Derrière de la manette haut Mais ça sera la touche en bas à gauche De la manette en fait Donc ça vous permettra de viser Ce qu'il faut savoir aussi C'est que la touche en bas à droite Vous savez c'est les petites touches là Enfin les Ouais Ouais Les petites touches en fait Qui se plient très facilement Et bien Celui donc de Donc de Arrière Donc en bas à droite Ça sera pour tirer Et pour Pour Alors en fait Ça sera aussi pour courir apparemment Donc voilà Il y aura deux possibilités Donc si vous visez Bah si vous cliquez aussi Sur la touche en bas à droite De la manette Ça sera pour tirer Sinon si vous visez pas La touche en bas à droite Vous permettra de courir Voilà Je vous donne en gros Je vous donne pas les noms Parce qu'il y en a qui vont dire Oulala Mais c'est quoi les noms Tout ça L2 Je vous donne vraiment Un schéma simple De toute façon Je vous montrerai L'image sur l'écran Donc ça sera encore plus simple pour vous Et bien de visualiser tout ça Donc finalement C'est pas les touches du haut En fait on a souvent l'habitude Maintenant dans les jeux De jouer avec les touches du haut Bah là c'est les touches du bas Donc ça fait un peu Ça fait un peu bizarre même Ça peut faire bizarre La touche par exemple Triangle C'est pour exit Par exemple si vous êtes dans le menu Tout ça Bah vous exit avec En gros vous quittez le menu Avec la touche triangle Bon ça reste Une touche Bah qui voilà Qui garde Bien sûr son petit aspect La touche carré par exemple C'est pour au niveau du profil Ainsi que si vous appuyez longtemps Sur la touche carré Vous allez pouvoir utiliser un objet Un objet quelconque Donc en gros Vous allez pouvoir avoir des objets Tout ça dans Watch Dogs Et si vous appuyez longtemps Sur la touche carré Vous allez pouvoir donc Utiliser ces objets là Pour l'instant Il n'y a pas plus d'infos La touche croix par exemple Vous permettra donc De faire des interactions Possibles De vous protéger Ou de faire des choses De ce style là Le joystick gauche par exemple Bah ça vous permettra De bouger le personnage Le joystick droit Ça vous permettra donc De bouger la caméra Ce qui paraît tout à fait logique Là ça devient un peu plus intéressant Ça me fait penser un peu A Killzone Si je ne dis pas de bêtises Killzone 3 Où en fait Le bouton L3 Vous permet de recharger C'est à dire en fait Il faut appuyer sur le joystick gauche Ce qui vous permettra en fait De recharger Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il y a le bouton R3 En fait Qui est le joystick droit Quand vous allez appuyer Vous allez focus Donc vous allez vous concentrer En fait Sur quelque chose En fait C'est plus une vue Bien plus jolie Que celle Voilà De la troisième personne Voilà C'est un peu ça Après il y a aussi Les petites touches Vous savez Sur le côté de la console Directionnelle En gros Vous savez Les touches par exemple Flèche de gauche Flèche de droite Flèche du haut Flèche du bas Et bien par exemple La flèche du haut Bah c'est ce que vous avez dit Tout à l'heure En fait C'est pour le smartphone La flèche du bas En fait C'est un raccourci Si vous voulez intégrer Un raccourci Ça peut être pas mal La flèche de droite Ça fait bizarre Parce que c'est pas du tout Comme dans le GTA Où c'est la flèche de gauche S'ils ont inversé Est-ce que c'est fait exprès Ça je sais pas Mais c'est par exemple Pour la musique Si vous voulez changer de musique Dans une voiture Bah voilà Ce sera la flèche de droite Par contre Ce sera pas la flèche de gauche Bah dans GTA V Je compare un peu à GTA V Parce que c'est un peu Le open world Qu'on retrouve cette année Essentiellement Il n'y a aucune Aucune comparaison Il n'y a aucune critique Là qui s'est installée Le jeu n'est pas encore sorti On peut pas le critiquer Forcément Mais voilà Je trouve ça assez drôle Qu'on retrouve à peu près Le smartphone pour le sortir En fait finalement C'est l'opposé Que nous offre GTA V Et pour changer de radio aussi C'est l'opposé Enfin tu vois C'est un peu tout l'opposé Finalement Que nous offre Mais pourquoi pas Ça peut être un autre style Peut-être Ça sera encore plus simple Pour nous D'y jouer Voilà En tout cas C'était toutes les informations Pour vous d'aujourd'hui Je sais c'était peut-être Une vidéo un peu particulière Mais ça peut être intéressant Pour certaines personnes S'ils sentent Excusez-moi J'ai touché mon micro S'ils sentent pouvoir bien jouer Avec le jeu De cette façon là Après à mon avis Ça peut changer aussi Au niveau des options On peut personnaliser un peu Sa manette Donc ça veut aussi Rien dire en fait Mais quelque part Voilà Donc ça c'est les touches De base Qui ont été assignées Lorsque vous allez démarrer Votre jeu Watch Dogs Voilà Si j'ai aimé la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur la page Je suis personnel Puis je vous dis A la prochaine Ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501